Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la 3D, sur Cinema 4D. Aujourd'hui un poste particulière, je vais seulement donner des liens. Je ne vais pas faire de tutoriel ni rien parce que je n'ai rien préparé, vu que j'ai été malade toute la semaine et que je ne suis pas encore tout à fait remis. Donc je vais seulement donner des liens vers des sites que moi j'utilise, des liens que l'on me demande souvent de donner, des liens pour avoir des textures, pour avoir des informations, où est-ce que je vais chercher les tutoriels, mes informations, où est-ce que je prends l'inspiration, etc. Donc les forums que je suis, etc. Donc je vais donner un peu plus d'une dizaine de liens je pense. Je ne vais pas tout donner mais je vais en donner plusieurs. Certains que j'ai déjà parlé, d'autres pas encore. Des liens de ressources, des liens de forums, de communautés. Et je vais donner tout ça, d'abord je remettrai les liens dans la description de la vidéo. Mais je vais montrer les sites les uns après les autres et dire un petit quelque chose sur chaque. Alors le premier lien que je vous conseille d'avoir, c'est TheBlueprint.com. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, en terme de liens de ressources. C'est un site à avoir, il faut être inscrit, c'est gratuit. C'est en anglais, TheBluepthe-Blueprint.com. Ce site permet en fait d'aller chercher des images de référence quand on modélise des éléments. Ici il y a une base de données assez conséquente, où on peut trouver un petit peu de tout. Ça va des voitures, aux armes à feu, en passant par les vaisseaux spatiaux. Et là il y en a vraiment beaucoup, les bateaux. Les vaisseaux spatiaux par exemple. Quand on veut modéliser un vaisseau de Star Trek, de Star Wars, etc. Je vous conseille d'aller ici. Simplement parce que ici vous allez trouver tout ce que vous avez besoin. Par exemple ici, si vous voulez modéliser des personnages particuliers, il y a un peu de tout. Voilà. Alors on a des vues de face, des vues de côté. Alors ça c'est peut-être pas ce qui est le plus parlant. On va aller plutôt dans les vaisseaux spatiaux. Vaisseaux spatiaux impériaux. Voilà. Ici par exemple, on a une vue de haut, une vue de face. Ensuite en fonction de ce qu'on choisit, on peut avoir une image en vectoriel. Par exemple ici c'est du vectoriel. Alors que les autres ça va être du bipmap, de manière de taille plus ou moins grande. Avec plus ou moins de détails. Ce qui permet vraiment de modéliser les objets un peu plus facilement que si vous avez juste des photos. Donc c'est vraiment un site à avoir de côté, theblueprint.com. Quand vous cherchez des blueprints, allez voir d'abord sur theblueprint.com. Si vous ne trouvez pas ensuite, vous allez voir sur Google Images, sur d'autres sites. Mais c'est vraiment le site à avoir. Si vous êtes inscrit et que vous payez, vous pouvez avoir des images, je ne me trompe pas d'une taille encore plus grande. Mais je ne suis pas sûr. Par contre si vous êtes juste inscrit gratuitement, vous avez déjà les accès aux grandes tailles en des fichiers. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment un très bon site. Donc je vous le conseille en premier, theblueprint.com. Ensuite, toujours en ressources. Des fois on n'a pas envie de modéliser, on a juste envie d'utiliser des choses qui ont été modélisées par d'autres. Donc un autre site que j'ai déjà montré, c'est Archive3D. J'ai même fait un mini-tutorial dessus où j'expliquais en fait comment on pouvait l'utiliser, comment on pouvait récupérer ces fichiers-là et puis les utiliser dans Cinema 4D. On trouve un peu de tout. Quand on modélise des décors, des maisons, des rues, des choses comme ça, et qu'on ne veut pas modéliser tous les objets qui sont dans les pièces, qui sont là juste pour décorer, ce site vous permet justement d'aller chercher en fait tous les éléments que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un vase, si vous avez besoin d'équipements pour un bureau par exemple, voilà. Si vous avez besoin de tables, de chaises ou d'une baignoire ou d'une douche, etc. Tout est ici à télécharger. On trouve même des personnages pour remplir en fait des rues par exemple, ou mettre devant des bâtiments que vous avez modélisés pour que ça rende un petit peu mieux. Tout est disponible ici. C'est téléchargeable au format généralement 3DS. Il y a d'autres formats aussi, mais souvent c'est 3DS. Et donc ça s'importe très bien dans Cinema 4D. Donc un site à avoir, archive3d.net. Ensuite, on ne trouve pas forcément de tout sur ces sites-là, donc il y a d'autres sites. Le premier que je vais vous montrer c'est ShareCG. Voilà. Ce site-là permet de télécharger, en fait de partager. C'est une communauté de partage de trucs en 3D et 2D aussi. On trouve ici des choses pour DAS Studio et poseurs. Donc des personnages, des vêtements, etc. des poses. Ça c'est très bien. Mais aussi des modèles en 3D. Modèles 3D, voilà. Ici, on peut trouver des véhicules, des maisons, des avions, des choses qui ont déjà été modélisées. C'est que vous pouvez télécharger dans différents formats. Des fois, des formats compatibles avec Cinema 4D. Des fois, non. Des fois, il faudra convertir avec d'autres logiciels, peut-être. Il y a un peu de tout. Alors, la qualité n'est pas toujours bonne, mais on trouve de tout. Donc c'est toujours intéressant. C'est amusant, c'est un 3DS. Il faut y jeter un oeil quand vous cherchez des éléments en 3D. Ou même si vous cherchez de l'inspiration, vous voulez remodéliser des objets. Vous voulez voir comment d'autres l'ont fait avant vous. C'est un site qui est bon de connaître, qu'il faut aller voir. ShareCG.com Voilà. Dans le même ordre d'idées, il y en a un autre que je vais ouvrir. Voilà. Renderosity. Renderosity. Alors, Renderosity a une place de marché où on peut acheter et vendre des objets en 3D. Mais il y a aussi une partie gratuite. Ici, Free Stuff. Cherche Free Stuff. Alors, il faut être inscrit. Je suis inscrit, là, comme vous pouvez le voir. Et dans la partie Free Stuff, vous avez accès à des objets suivant différents logiciels. Par exemple, DAS Studio. On retrouve beaucoup de choses pour DAS Studio. Ça va des personnages, vêtements, poses, etc. Les mêmes animations. Et Poseurs aussi. Et Cinema 4D. Il y a des petites choses aussi. Donc, vous pouvez aller télécharger des choses. Par exemple, ici, un sol pour un décor de science-fiction. Ici, une grenade, un avion, etc. Donc, il y a un peu de tout. Il y a ici un arbre. Ça, c'est du format C4D. Des textures, des objets différents. Différentes choses. Il y a un petit peu de tout. Donc, il faut aller y jeter un œil de temps en temps. C'est gratuit. Renderosity.com Ensuite, pour les textures. Pour les textures, j'ai déjà montré le site CGTexture.com CGTexture.com Qui est un excellent site de textures bitmap. Tout est classé par catégorie. C'est gratuit. Il suffit de s'inscrire. Et une fois qu'on est inscrit, c'est gratuit. On a 15 mégas qu'on peut télécharger par jour. 15 mégas de textures par jour. Par 24 heures. Une fois qu'on a téléchargé 15 mégas de textures, il faut attendre 24 heures pour télécharger 15 mégas supplémentaires. Tout est classé ici par catégorie. Il y a un peu de tout. Certaines textures sont bouclées. C'est-à-dire que même si elles se répètent, on ne voit pas les raccords. D'autres, au contraire, ne sont pas bouclées. Mais sont très très grandes. On peut trouver un petit peu de tout. Par exemple, ici, si vous voulez faire des gauches. Vous avez en fait toutes les textures qu'il faut. Que vous pouvez redécouper dans Photoshop. Pour utiliser ensuite sur vos éléments en 3D. Ça, c'est pour les textures bitmap. C'est très intéressant. C'est vraiment un très bon site. Je le conseille. Mais par contre, des fois, on a besoin d'une texture procédurale. Et dans ce cas-là, il y a le site ckdtextures.com Là encore, il faut être inscrit. Pendant un moment, il déconne un peu ce site. Mais je crois que c'est réglé. Il y a ici des textures procédurales. Classé par catégorie architecture. Tissus et vêtements. Vert et liquide. Métal, minérés. Organique et fourrure. Autres. Peinture, plastique et bois. Donc, il y a un petit peu de tout. On clique. Et on a à chaque fois un lien pour télécharger les textures. Vous pouvez uploader vos propres textures si vous voulez en ajouter. Le truc est très bien fait. Ici, peau de crocodile. Crocodile. Bubble gum. Ici, une pomme. Peau d'alien, etc. De la fourrure. Il y a un petit peu de tout. Il faut vraiment y jeter un oeil. C'est vraiment très intéressant. Ici, par exemple, ce genre de textures pour les fauteuils en cuir. Ici, là, là. Il y a un petit peu de tout. Donc, c'est vraiment un très bon site. CKDTextures.com C'est spécifique à Cinéma 4D. Il y aura certaines textures pour Vray. Certaines textures qui sont seulement pour les versions 14 ou seulement pour les versions 13. Donc, des fois, si vous avez une version 11.5, vous n'avez pas accès à tout. Mais, c'est un site qu'il faut connaître. Donc, cKDTextures.com Ensuite, il y a... Je vais parler des tutoriels. Il y a des sites de tutoriels. Il y en a beaucoup, beaucoup. Le premier que je vais parler, c'est Digital Tutor. Voilà. C'est un site qui est en anglais. Digital Tutor. Voilà. Un site que je conseille d'avoir dans sa liste de sites. C'est un peu l'équivalent de tuto.com, mais en anglais. Il y a ici plein de logiciels. Vous voyez. Dont Cinéma 4D. Il y a 963 tutoriels sur Cinéma 4D. Voilà. C'est des tutoriels vidéo payants. Et en anglais. Mais, ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, il arrive que les tutoriels, certains tutoriels passent gratuits. C'est-à-dire que vous allez... Là. Vous retournez à la page d'accueil. Ici, Free Tutorial. Vous avez des tutoriels qui sont gratuits. Alors, des fois, c'est juste le début d'un tutoriel. Des fois, c'est le tutoriel complet. Ça dépend. Ici, sur Cinéma 4D, en ce moment, il y en a trois. Alors, je pense que c'est seulement le début. Chaque tutoriel, en fait, le début est gratuit. Les premières minutes sont gratuites. Vous pouvez les regarder directement en ligne. Ensuite, il faut payer. Mais, les tutoriels sont très bons. On apprend beaucoup de choses. Donc, ici, vous voyez, il y a des petites previews à chaque fois. C'est très intéressant. C'est un site qu'il faut vraiment connaître. Je trouve que les tutoriels de Digital Tutor sont très bons. Très bien expliqués. Même sans comprendre l'anglais, on arrive à les suivre facilement. Donc, si vous voulez acheter des tutoriels en anglais, Ce site-là, c'est un de ceux que je vous conseille. Ensuite, il y a forcément l'équivalent en français. C'est tuto.com. Tuto.com, voilà, qui est un site de vente de tutoriels vidéo en ligne, tout en français. On va ici dans Formations. On choisit le logiciel dont on cherche les tutoriels. Alors, ici, Cinema 4D. Et on trouve tous les tutos qui ont un rapport avec Cinema 4D et qui sont en vidéo. Ça se paye en crédit. C'est-à-dire, on achète des points sur le site et ces points permettent d'acheter des tutoriels. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas très cher. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, 10 crédits pour ce tutoriel-là, qui est un très bon tutoriel de début. Qui dure quand même 4h. Presque 4h. 10 crédits seulement. Presque 4h. Celui-ci, 5 crédits, 1h. On a quand même quelque chose d'intéressant. Ici, ce sont les tutoriels de Wizix qui sont très très bons. Je les conseille toujours. Et ici, BBL Production qui sont vraiment excellents. Je le conseille aussi. On va en reparler un petit peu après. Parce que BBL Production, c'est BBL, a créé un forum où on retrouve aussi un peu ses tutos. Et où on peut parler avec lui si on en a besoin. Donc, il est vraiment très disponible, je trouve. Ensuite, vous voyez, il y a d'autres tutoriels. Par exemple, ici, 16h de tutoriel, 19 crédits seulement. Je trouve que ce n'est pas cher pour un tutoriel, quand même, qui dure 16h. Où on apprend à modéliser un personnage en 3D. C'est vraiment des choses très intéressantes. C'est vraiment des tutos qui sont très bons à suivre. Ici, par exemple, 10h de tutos sur Bodypaint, 25 crédits. Je trouve que c'est intéressant. Les tutos ne sont donc pas très chers, je trouve. Et on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de trucs, beaucoup d'astuces. C'est très bien fait. On peut même, pour chaque tuto, aller voir, en fait, ce que les gens qui l'ont acheté en ont pensé. On a des commentaires, etc. C'est vraiment un très bon site de vente de tutos. Il faut vraiment le connaître. Donc, frtuto.com. Voilà. Donc, ça, je passe. Là. Voilà. Ensuite, ensuite, dans les tutoriels anglais, il y en a un. Alors là, c'est un petit coup de cœur. C'est moi qui aime bien. C'est Vertex Pusher. Vertex Pusher qui, à mon avis, alors là, c'est un avis personnel, à mon avis, est le meilleur tutoriel sur Cinema 4D. Bon. Tout le monde ne pensera pas comme moi. Mais, c'est celui que j'ai trouvé le mieux. Bon. J'avais déjà un peu les bases de la 3D quand je l'ai suivi. Mais, en plus, elle était mis à jour pour la version 14. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il y a dans la nouvelle version. Mais, moi, quand j'ai suivi ça, il y a un petit bout de temps, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment bourré de petits trucs, d'astuces. D'informations sur les polygones, sur les points, les arêtes, etc. Et ça dure 6 heures. Par exemple, ici, le volume 1 dure 6 heures et c'est 37 euros. Ce que je trouve raisonnable. Surtout que certains tutos durent plus longtemps. Celui-là, par exemple, il ne dure que 3 heures. Mais celui-ci, il dure 10 heures. Celui-ci, sur la lumière, les textures et le rendu. Vous voyez, il y a pas mal de choses. 37 euros et 10 heures de leçon. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a des tutos sur MoGraph. Par exemple, ici, 7 heures sur MoGraph. Ici, sur l'animation. 7 heures sur l'animation, etc. Donc, il y a vraiment un petit peu de tout. Le rigging, l'expresso et les scripts. 9 heures de tutos. 37 euros. Pas mal de choses à aborder. En plus, on a des petits exemples. C'est vraiment une très bonne formation, je trouve. Mais c'est en anglais. C'est en anglais. Si vous préférez les trucs en français, je conseille Colablog. Colablog, c'est en français et c'est gratuit. Alors, on retrouve certains de ces tutoriels sur tuto.com et sur d'autres sites aussi. Colablog, vous allez dans... D'abord, c'est un blog très axé sur l'identité visuelle, sur tout ce qui est ABH TV, ABH TV. Mais sinon, vous allez ici dans tutoriel. Vous allez sur C4D les bases et vous avez 16 leçons. 16, il y en aura sans doute d'autres, je pense. 16 leçons sur les bases de cinéma 4D. C'est-à-dire que si vous commencez vraiment sur cinéma 4D, vous suivez les 16 leçons et vous en saurez beaucoup plus que maintenant. Vous saurez plein de choses, vous apprendrez plein de trucs. Les outils, à quoi ils servent, etc. C'est très bien expliqué, c'est tout en français, c'est en vidéo. C'est vraiment très très bon. Je le conseille vraiment. Et une fois que vous avez fait ces 16 vidéos, vous allez ici dans tutoriel, vous allez dans cinéma 4D et vous avez des tutoriels plus longs. Sur cinéma 4D et After Effects, où l'auteur du Collablog vous montre comment recréer certains ABH TV. Généralement, ce sont deux parties. Par exemple, ici, recréer l'ABH TV de France 4 partie 1 partie 2. Alors, généralement avec C4D et After Effects. Ici, par exemple, ABH TV de Comédie. Ici, Canada Ident. Voilà. Ensuite, l'ABH TV de M6. A chaque fois, on apprend pas mal de choses. On apprend des effets et des petits trucs, des petites astuces. Il faut vraiment connaître ce site et le visiter au moins une fois. Donc ça, c'est vraiment un site que je conseille. Collablog.com Ensuite, un utilisateur de cinéma 4D que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail. Je vais afficher le site. Voilà. Valkyrie.com Alors, c'est un utilisateur de cinéma 4D. Très présent sur la communauté French Cinéma 4D. C'est aussi l'auteur du plugin Explode. Un plugin qui fait la même chose que Choisy. Mais en utilisant Thinking Particle. Donc avec des petites choses plus intéressantes. Et plus de contrôle. Ensuite, il fait d'autres plugins, forcément. Et donc dans... Le blog est en anglais. Mais dans French Tutorial, vous avez des tutoriels. Des tutoriels. Tutoriels en français. Vidéos. Et il y en a quelques-uns que je conseille vraiment. Parce qu'ils sont vraiment très bons. Création d'une texture neige avec Body Paint, par exemple. Celle-là. Cette vidéo-là. Je vous conseille de la lire si vous voulez en savoir plus sur Body Paint. C'est très utile. Ici, on apprend beaucoup de choses sur, justement, l'utilisation de Body Paint. Autrement que pour faire juste de la texture sur un personnage. Et si vous débutez vraiment sur Body Paint. Il y en a une autre vidéo qui l'a fait. Où il y a peu d'explications. Mais c'est très clair quand même. C'est celle-ci. DépliHIV avec Body Paint. Ça dure 22 minutes. Et ça, je le conseille vraiment à ceux qui débutent avec Body Paint. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Rien qu'en le regardant faire. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de talent, je trouve. Et qui sait bien utiliser CinemaKD. Qui connaît bien Expresso. Qui connaît bien tout ça. Et vraiment, c'est un blog qu'il faut connaître. Et qu'il faut aller visiter de temps en temps. Il est vraiment très bon. Ensuite. Ensuite. En anglais. On a GreatScaleGoria. Voilà. C'est Nick Campbell. GreatScaleGoria est assez connu pour ce plugin CityKit. Voilà. Le plugin Transform. Son pack de texture. Pack de HDRI. Et le pack de lumière. Qui est assez souvent utilisé. J'ai remarqué sur YouTube. Et donc. C'est vraiment un site qu'il faut mettre de côté. Parce qu'en plus. De temps en temps. Il y a des tutoriels en anglais. Les tutoriels vidéo. Qui sont vraiment très intéressants. Par exemple. Le dernier en date. Celui-ci. Faire de l'herbe avec Cinema 4D. En utilisant le module R. Donc. Il explique ici. Dans une vidéo. Où c'est expliqué. En fait. C'est pas toujours lui. Des fois. C'est Chris Smith. Qui explique. Donc. Comment on fait. De l'herbe. Avec Cinema 4D. Avec le modulaire. Ici. Un petit peu. Sur la HDRI. Ici aussi. Ensuite. Il y a ici. Sur la lumière. Un tutoriel sur la lumière. Qui est intéressant aussi. Il y en a d'autres. Il y a plein 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 de tutoriels vidéo dessus. C'est en anglais. Mais c'est très bien fait. C'est assez clair à suivre. C'est intéressant. Il faut vraiment avoir ce site de côté. Grayscalguria.com Ensuite. Ensuite. Dans les tutoriels anglais. Toujours. Sur Vimeo. Une plateforme de vidéos. Un peu comme Youtube. Sur Vimeo. Vous trouverez des channels. Des chaînes. Spécifiques. A certains domaines. Et par exemple. Ici. Sur Cinéma 4D. Cinéma 4D. Tutorial. Tutorial. On trouve des tutoriels. En anglais seulement. Sur plusieurs sujets. Le seul problème avec cette chaîne. C'est que. Le nombre de tutoriels. N'augmente plus trop. Maintenant. En fait. Ça stagne un peu je trouve. Il y a quand même 469 vidéos. Donc il faut quand même aller jeter un oeil. Certaines vidéos sont très courtes. D'autres sont plus longues. Euh. On y trouve beaucoup de choses. Il faut vraiment y jeter un oeil. Il y a de l'expresso. Il y a des textures. Il y a des effets particuliers. L'utilisation de plugins. C'est intéressant à voir. Disons que si vous n'avez rien à faire. Si vous n'avez rien à la télé. Allez jeter un oeil. Bon. Ça. Euh. Vimeo.com. Chanel. Cinéma 4D tutorial. C'est intéressant. Mais comme j'ai dit. Ça stagne un peu. Il y a une autre chaîne. Sur Vimeo. Qui elle. Ne stagne pas. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. J'ai préparé la vidéo. Voilà. C'est celle-là. Vimeo.com. Chanel. Best of CKD. Alors. Ici. Les vidéos sont. Sont rajoutées. Assez régulièrement. Il y a 1590 vidéos. Alors. C'est en anglais. Mais pas seulement. Et vous pouvez avoir des tutoriels. En russe. En espagnol. En italien. En français. Certains de mes tutos. Ils sont aussi. Je crois. Euh. Vous. Trouvez un peu de tout. Donc. Il faut juste un oeil. Certaines vidéos sont longues. D'autres sont courtes. Il y a. Il y a sur tous les sujets. Mais tout. Ça tourne toujours autour de Cinéma 4D. Donc. C'est vraiment un truc qu'il faut avoir. Dans sa liste de liens. Euh. Il y a vraiment beaucoup de choses à avoir. Il faut regarder un petit peu tout. Euh. Même si c'est juste sur volet. Par exemple. Ici. On retrouve. Le tutoriel. Sur l'herbe. Qu'on a vu dans le Grèce Calgorea. Euh. Ici. De la modélisation. Des textures. Des effets. Etc. Il y a vraiment de tout. Donc. Il faut connaître ce lien. Je le mettrai aussi dans la description. Ensuite. Ensuite. Dans les blogs. Dans les blogs. Il y en a un qui est très bien. Euh. Qui parle surtout. Euh. D'Expresso. Je le trouve. Et de petits trucs et astuces. C'est. Basse 80. Voilà. Un autre utilisateur. De Cinéma Cadet. De la communauté française. Qu'on trouve sur French Cinéma Cadet. Un peu comme Valkyrie. Euh. Ici. Euh. Sur ce blog. Vous trouverez pas mal d'astuces. De petits trucs. Et de choses faites avec Expresso. Il y a un petit peu tout dans Expresso. Par exemple. Euh. Expresso. Ici. Travailler en cours. Etc. Euh. Vous trouverez des petites astuces. Des choses que vous ne pourrez peut-être pas faire sans lire d'abord le tutoriel. Parce que c'est. 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 Lui il y a pensé avant vous. Euh. C'est des petites choses qu'il faut vraiment connaître. Qui sont vraiment très utiles. Euh. Par exemple ici. Euh. Pour régler un petit problème. Avec euh. Une suivi de trajectoire. Euh. Avec euh. Align to Spling. Le tag aligné sur la spline. Euh. Ici il indique avec Expresso. Comment régler le problème. Pour que ça suive vraiment l'alignement sur la spline. Euh. Bon. Ce genre de petites choses. Tout ça. C'est vraiment très intéressant. Il faut connaître ce site. Basse80.org Ensuite. Ensuite. Je vais parler des forums. Et puis je pense que ce sera bon. Euh. Oui. Alors les forums. Les forums que je suis. Alors d'abord il y a French Cinéma Cadet. La communauté française de Cinéma Cadet. Euh. Très intéressante. Alors j'y suis inscrit. Je n'y ai jamais posté. Parce que. En fait quand je m'y étais inscrit. Euh. J'avais accès seulement au bac à sable. Et moi je m'y étais inscrit pour répondre à une question qui n'était pas dans le bac à sable. Donc je ne pouvais pas y répondre. Et ça m'a un peu dégoûté. Ça fait que je n'y ai jamais posté. Euh. Euh. Bon. Par contre j'y vais souvent. J'y vais souvent. Je regarde un petit peu ce qui se fait. Les travaux en cours. Les concours. Euh. L'arrivée des nouveaux membres. Les questions qui se posent. Les réponses qui y sont apportées. On y apprend beaucoup de choses. Il y a des tutoriels aussi assez mini qui sont postés ici. Euh. Il y a des questions de modélisation qui sont parfois intéressantes à voir. Des fois on trouve un peu l'inspiration. On trouve des choses. Euh. C'est vraiment un forum qu'il faut connaître. Quand on utilise Cinéma 4D. French Cinéma 4D. Point fr. Par contre je. Pendant un moment. C'était assez. Euh. Difficile d'y aller. Quand on était débutant. Parce que. Euh. C'est beaucoup. Des personnes qui sont assez pro. Qui s'y regroupent. Donc. C'est un petit peu intimidant. Pour le débutant. Et puis. Pendant un moment. Beaucoup de gens faisaient des vidéos sur Minecraft. Et les vidéos Minecraft étaient assez mal vues sur ce forum. Comme sur d'autres forums. Parce que justement. C'est que des cubes. Et euh. Bon. C'est un peu ridicule de penser comme ça. Mais. A partir du moment où on utilise Cinéma 4D. Pour faire des cubes. Forcément. On se dit. Euh. C'est. C'est un peu du gâchis. Euh. D'acheter un logiciel aussi cher. Pour. Faire seulement des cubes. Donc. C'était pas très bien vu. Les gens qui venaient présenter leurs intros. Ou leurs vidéos Minecraft. Bon. Ça. Ça s'est amélioré maintenant depuis. Euh. Les nouveaux membres. Tout ça. Ils sont mieux acceptés. Mais pendant un moment. C'était un peu plus difficile. Euh. Il y a un autre forum. Qui est tout jeune. Voilà. Cinéma 4DFR. Créé par Seb BBL. De BBL Production. Qu'on a vu un peu sur tuto.com. Juste avant. J'ai montré. Euh. Qu'il faisait des tutoriels là-bas. Euh. Il a créé ce. Euh. Ce forum. Et là. Je trouve que les débutants sont bien mieux acceptés. Euh. Je trouve que c'est bien plus ouvert aux débutants. Euh. Que French Cinéma 4D. Donc. C'est vraiment. Une communauté que je conseille. D'aller visiter. J'y suis inscrit. Je n'ai jamais posté. Parce que je n'ai jamais eu. Euh. L'utilité. Et puis. J'ai jamais eu de questions à poser. Et puis. Généralement. Les gens répondent aux questions avant moi. Donc. Et comme je visite d'autres forums. Donc. Euh. C'est un très bon forum. Les nouveaux. Ils sont très très bien acceptés. Euh. Vous pouvez poster vos travaux. Etc. Poser vos questions. Il n'y a aucun problème. Du moment que vous respectez les règles du forum. Il y a également un chat. Qui se fait de temps en temps. Euh. Avec des questions qu'on peut poser directement. Euh. Il y a des concours. Etc. On peut proposer ces créations. C'est vraiment un très très bon forum. Une très bonne communauté. Euh. Que je conseille vraiment. Vraiment vraiment. Donc. Cinéma 4D-fr.fr Voilà. Ensuite. J'ai dit. Les utilisateurs de Minecraft. Etait mal vus. Sur certains forums. Pendant. Pendant un moment. Il y a eu un forum. Qui a été créé. Euh. Voilà. Que je vais montrer. Euh. 3D Minecraft. Minecraft 3D. Minecraft 3D. EU. C'est un forum tout jeune. Il n'y a pas beaucoup d'activités. Pour le moment. Il y a quand même une soixantaine de membres. Si vous faites des vidéos sur Minecraft. Minecraft. En 3D. Ou même. Seulement des images. Je vous conseille d'aller sur ce forum. Et de vous y inscrire. Et d'y participer. Parce que là. Euh. Même si vous faites que des cubes. En 3D. Euh. On vous dira pas. Vous gâchez. Euh. Le potentiel du logiciel. On vous dira pas. C'est pas bien ce que vous faites. Non. Au contraire. Ici. On va vous encourager. Euh. Faire plus. Euh. C'est un forum. Qui va parler uniquement. De Minecraft. Et de 3D. Donc. D'animation. Pour Minecraft. J'y suis inscrit aussi. Sous le nom de KamiGeek. Le pseudo KamiGeek. KamiGeek. C'est mon. Mon nom de compte. Dans. Dans Minecraft. Euh. Donc. Si vous voyez. Sur un serveur. KamiGeek. Généralement. C'est moi. Et donc. Ce forum. Parle. Donc. Il y a les règles du forum. Euh. Il parle de Minecraft. Donc. Vous pouvez poster vos images Minecraft. Vos animations Minecraft. Toujours en 3D. Y présenter vos projets. Recouter des gens. Euh. Parler des packs. Que vous avez peut-être créé. Pour la 3D avec Minecraft. Euh. Y présenter vos tutoriels. Posez vos soucis. Euh. De 3D. Avec Cinema 4D. Ou d'autres logiciels. Peut-être. Dans vos animations Minecraft. Y poster vos astuces. Et y présenter votre chaîne Youtube. La chaîne Youtube. En rapport avec Minecraft. Et la 3D. Donc. Il faut faire vivre ce forum. Parce que c'est vraiment bien. D'avoir une communauté. Qui soit. Basée. A la fois sur la 3D. Et Minecraft. Il y a beaucoup d'animations Minecraft. Euh. Sur Youtube. Et euh. Tous ces gens. Sont pas vraiment. Euh. En contact les uns avec les autres. Et le fait d'avoir un forum. Rien que pour eux. Euh. Je trouve que c'est vraiment très bien. Parce que ça va justement. Permettre à des gens. A des équipes. De se former. Euh. Et de créer des projets ensemble. Des gens qui vont. Permettre. D'évoluer. De faire des choses. Un peu mieux. Euh. Des meilleures animations. Etc. Donc c'est vraiment. Un site. Un forum. Que je conseille. Euh. D'aller voir. De vous inscrire. Et d'y participer. De le faire vivre. Parce que. Il faut que ce forum vive. Pour que. Justement. Euh. Que les animations. Minecraft. En 3D. Euh. Prennent un peu plus. D'envol. Et. Que ça ne soit pas. Juste. Des gens. Qui font des cubes. Voilà. Que ça soit un peu plus reconnu. Dans les autres forums. Donc. Minecraft. 3D. Point. Eu. Je vous conseille. D'aller y jeter un oeil. Ensuite. Euh. Deux autres forums. Que je vais présenter. Euh. En anglais. Alors. Le premier. C'est. C4D. Café. Voilà. C4D. C4D. Café. J'y suis inscrit aussi. C'est un forum. Où je vais assez souvent. Euh. J'y participe peu. Mais. Euh. J'y vais très souvent. Parce que. En fait. Quand j'ai un problème. Avec Cinéma KD. Avant d'aller chercher. Sur les sites. En français. J'ai pris l'habitude. D'aller chercher. Sur les sites. En anglais. Et. Ce forum là. Et celui que je cherche. Ou je cherche en premier. Et. Souvent. Je trouve ici. la solution à mes soucis à mes problèmes de modélisation avant même de poser les questions je trouve quelqu'un qui a eu un le même problème et la réponse qui est associé donc c'est un très bon forum voilà c'est en anglais mais je trouve que c'est vraiment très bien 3d kiwi c'est l'admin qui gère assez bien le truc vous y trouverez pareil des sections sur la modélisation l'animation sur mo graphes les particules etc on y trouve aussi des tutos des tutos qu'on peut télécharger pendant un moment il fallait faire un don je sais pas si c'est encore le cas ça fait un bouton j'ai pas télécharger de tutoriel là dessus mais il ya pas mal de tutoriels un peu sur tous les sujets certains sur certains plugins certains tutoriels qui sont assez anciens mais qui reste d'actualité donc il ya un petit peu tout ici par exemple le système de muscles ici les sub-surface à l'effet d'artifice d'ailleurs j'ai fait un truc sur l'effet d'artifice ici il y avait déjà deux tutoriels de faits dessus ou un tutoriel en deux parties je sais pas ici créer des surréalistes etc donc il ya un petit peu tout il faut il faut jeter un oeil c'est un site que je conseille d'avoir c4d café point com et ensuite un forum que j'adore parce qu'il ne parle pas que de cinéma 4d c'est celui ci cg society c'est le dernier que je montre aujourd'hui alors ce forum qu'est ce qu'il a de bien il parle de 3d et de 2d mais pas que pour cinéma 4d il parle aussi de 3ds max de blender il parle de light wave il parle de maya il parle de blend blender j'ai déjà dit on retrouve aussi les work in progress on retrouve aussi des sections pour la modélisation etc et comme ce n'est pas spécifique à cinéma cadet c'est beaucoup plus général c'est à dire qu'on va vous parler comment dans modeling on va vous parler de polygones de points et d'arête et on ne va pas forcément vous parler des hyper nerves on va pas vous parler des outils spécifiques à cinéma cadet ou à maya ou à 3ds max c'est beaucoup plus général ce qui fait que en fait vous pouvez tout à fait prendre un tutoriel pour 3ds max et le transposer pour cinéma cadet prendre un tutoriel pour blender le transposer pour cinéma cadet alors forcément il y a après des forums des sections spécifiques au logiciel par exemple ici spécifique à cinéma cadet où on retrouve des ressources des tutos des liens pour le rendu les lumières pour les expresso on retrouve aussi les gens avec leurs problèmes et leurs solutions les nitro 4d il présente généralement ces nouveaux plugins on retrouve pas mal de choses dans c'est vraiment un truc très intéressant c'est vraiment un forum une communauté 3d que je conseille absolument d'avoir dans sa liste de liens cg society point org vous pouvez aussi aller jeter un oeil sur les concours mais aussi sur les galeries voilà galerie où vous y verrez en fait des trucs absolument incroyables si fait par des professionnels en fait on voit un peu de tout et c'est vraiment c'est vraiment génial de voir en fait la qualité de certaines images parfois il ya même des making of donc vous pouvez des fois aller voir en fait comment telle ou telle chose a été fait c'est vraiment très 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 intéressant donc cg cg society point org voilà c'est le dernier site que je présente aujourd'hui je ferai peut-être d'autres vidéos sur le sur des liens comme ça je verrai aujourd'hui c'était vraiment parce que j'avais rien préparé parce que je suis un petit peu malade et je le suis encore un peu j'espère ça ira mieux bientôt je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo qui j'espère sera un tutoriel cette fois voilà donc à bientôt je vous dis à bientôt